Donc, pour compléter ce que disait David, rapidement, pour vous présenter Ferme d'Avenir, on a fêté nos 10 bougies cette année et l'ambition, c'était d'accélérer la transition agroécologique en installant des fermes sur le territoire français, des fermes en agroécologie. Donc, aujourd'hui, l'agroécologie, c'est un mot dans lequel on met énormément de choses, c'est un peu un mot valide, valise, pardon, et ce qui fait que chez Ferme d'Avenir, on a voulu pouvoir déterminer des objectifs pour savoir si les fermes qu'on accompagne ou qu'on créait avec ce nilot sur le territoire étaient triple performantes et agroécologiques. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ? Pour ça, on a créé un outil décisionnel, qui s'appelle la fleur de l'agroécologie, que vous voyez à l'écran, et qui a 12 indicateurs qui sont répartis en trois grandes catégories, qui sont des performances économiques, environnementales, sociétales et territoriales. On pourrait très bien utiliser cette fleur pour la création de tout type d'entreprise. Non, on l'a vraiment adapté au monde agricole, mais on pourra en reparler. Et l'ambition, c'était que les fermes puissent se positionner et se dire, voilà, aujourd'hui, à date où j'en suis d'un point de vue de ma viabilité, de mes conditions de travail, de ma résilience, de mon autonomie. Et pareil sur les volets d'environnementaux et sociétaux. Est-ce qu'on fait des fermes qui sont ancrées en lien dans le territoire et qui surtout nourrissent les gens ? Et comment est-ce qu'on peut savoir d'un point de vue qualitatif et quantitatif ? Certainement, vous connaissez des protocoles qui existent comme IDA4 pour calculer l'impact des fermes sur le territoire. Pour ceux qui ne connaissent pas en quelques mots, chez Ferme d'Avenir, on a développé en parallèle de cet outil de la comptabilité socio-environnementale, qui est largement étudiée à la chaire d'AgroParisTech et qui, contrairement à la comptabilité classique, permet de compter d'une manière active et aussi dans le passif si les actions des agriculteurs et des agricultrices sont débiteurs ou créditeurs d'un point de vue de l'environnement. Je vous donne un exemple. Je plante des arbres. Ça va avoir un certain coût forcément dans mon bilan comptable puisque je dois les acheter. Mais si on regarde à court, moyen et long terme, le fait d'avoir planté des arbres, ça stocke du carbone, ça permet de recréer des corridors écologiques. Et tout ça, le but est de pouvoir l'intégrer dans son plan comptable. Donc, on ne compte pas seulement les euros qui rentrent, mais on compte tout ce qui a été mis en place au sein de la ferme. Aussi bien en positif, aussi bien qu'en négatif. Par exemple, si on doit faire un forage, ça va avoir un impact. Si on travaille son sol, ça a un impact, etc. Et donc, tout ça, on a pu le regrouper et travailler en lien avec cette fleur. Les applications, elles sont aujourd'hui essentiellement centrées sur les fermes. On a un test qui a démarré il y a maintenant 4 ans sur cette ferme du réseau sur laquelle on a pu le tester et l'étudier de manière assez fine. Et tout ça est en accès libre, bien évidemment, sur notre site, dans notre boîte à outils. Je vous les présenterai un peu après. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ces 12 indicateurs ? Donc, clairement, ça aide à faire de la sensibilisation et à orienter aussi son modèle de ferme. Parce qu'aujourd'hui, contrairement au label bio, l'agroécologie, ce n'est pas un label, ce n'est pas binaire. On est agroécologique ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de cahier des charges derrière. On peut mettre énormément de pratiques derrière l'agroécologie, comme le non-travail du sol, le fait de mettre des engrais verts, d'utiliser des variétés anciennes, paysannes. Mais ça n'est pas charté. Donc, c'est assez compliqué. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était plus important de donner un objectif de résultat. Et après, les moyens pouvaient être divers. Le but étant de répondre aux défis environnementaux, sociétaux et économiques, puisque d'ici 2025, on a 50 % des fermes en France qui sont amenées à disparaître, puisqu'il n'y a pas de repreneurs. Donc, dans le meilleur des cas, on mangera espagnol bio. Dans le pire des cas, ça sera chinois. En tout cas, il y a un vrai sujet de renouvelement des actifs agricoles et de monter des projets qui soient viables en étant respectueux de l'homme et des ressources naturelles. Donc, la ferme parfaite, comme on le dit, elle n'existe pas. Il y a autant de modèles agroécologiques que de fermes. Et donc, pour essayer de cibler au mieux les facteurs de réussite et ce qui permet de tendre vers des performances économiques intéressantes, de tendre vers des performances environnementales et sociétés intéressantes, on a développé ce modèle-là. Sur le volet environnemental, typiquement, la biodiversité, sur les protécoles IDA4, il n'y a rien, ça n'existe pas, ce n'est pas du tout creusé. Et donc, pour savoir si on est noté de 1 à 4, parce que c'est plutôt du qualitatif. 1, enfin 0, c'est ici la ferme, ça ne fait rien du tout. 1, c'est quand il y a des infrastructures agroécologiques ou écologiques qui sont en place ou en train d'être mises en place, aussi bien la préservation des sols que d'essayer d'abriter de la faune et flore sauvage par des corridors écologiques, des bandes enmerbées, des bandes fleuries, il y a plein de moyens. Et quand c'est suivi, quand c'est qualifié et quantifié tous les ans, les agriculteurs et les agricultrices peuvent atteindre le barème de 3 sur 4. Quand on est à 4 sur 4, donc le maximum, ça arrive très rarement, puisque la marge de manœuvre, il y en a toujours une, c'est lorsque c'est suivi, c'est qualifié, qu'il y a eu un audit aussi extérieur, soit de la part de fermes d'avenir, soit de la part d'associations qui sont spécialisées, comme Noé, la EPO, poursuivent ces indicateurs-là. Ça, c'est un exemple sur la biodive. On travaille beaucoup aussi pour les orienter, savoir comment utiliser cet outil. On donne des exemples très concrets. Donc là, vous voyez, on a pris l'exemple du corridor écologique. Qu'est-ce que ça fait quand on replante un type d'arbre versus des infrastructures diversifiées avec de l'herbe acée, de l'arbuste, du ogé, en termes de faune ? Qu'est-ce qu'on peut observer et recenser et compter sur son terrain ? Voilà, c'est l'exemple de la haie. Je vais rapidement, parce que je crois que je n'en ai que 10 minutes. Donc, je vais essayer de le faire au plus vite. Pour compléter sur l'exemple de la biodiversité, nous, ce qu'on suit aujourd'hui, c'est les pratiques qui favorisent la biodiversité du sol, notamment le non-labour, le semi-direct, enfin, il y a énormément de choses, les rotations longues, mais pas que. On regarde aussi ce qui se passe sur le compartiment aérien et notamment quand il y a de l'élevage, les agriculteurs, on voit dans quelle mesure des médecines alternatives sont utilisées ou alors comment l'arbre, en termes de fourrage et phytothérapeutique aussi, peut venir aider et soutenir ce système et comment tout ça s'inclut aussi et se connecte au territoire. Pour illustrer ça, les sept fermes qu'on suit, là, vous avez quelques exemples, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire avec des modèles et des productions totalement différentes. Ça va de la petite ferme maraîchère en passant à la ferme en polyculture élevage avec de la grande culture et aussi de l'élevage, l'élevage laitier, bovin, vache à viande. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site. Donc, ça permet de tester vraiment sur des modèles qui sont complètement différents. Et à la fin, comment est-ce qu'on génère la fleur ou comment est-ce que les agriculteurs et les agricultrices peuvent générer ce modèle-là ? C'est simple, pour chaque pétale, il y en a quatre par performance, il y a un tas de questions qu'on a identifiées et qui sont posées. Donc là, typiquement, sur le pétale biodiversité pour savoir où la ferme se situe, on donne des exemples en mettant, voilà, implanter ou préserver des infrastructures écologiques. Est-ce qu'on s'assure que ces infrastructures soient connectées au territoire, comme je vous le disais ? Quelle est la composante de ces infrastructures en termes de diversité et d'essence ? Est-ce que c'est entretenu ? Et comment, dans mon champ, dans mon espace cultivé aussi, je mets en place cette biodiversité ? Donc, il y a tout un tas de questions qui sont posées. Quand on répond à une question, on valide, on passe à l'autre et ce qui permet, à la fin, de générer un modèle de fleurs où, en fonction des performances, on est à zéro ou à quatre, en fait, étant assez rare, comme je vous le disais. Les quatre niveaux, en détail, bon, niveau zéro, c'est assez simple, c'est non connu, c'est pas ciblé sur la ferme. Niveau un, c'est que je prends en compte certaines de ces dimensions sur une partie de ma ferme uniquement, pas sur l'ensemble. Niveau d'autre, c'est la plupart de ces dimensions, typiquement biodives, sont mises en place, mais limitées pour certaines. Et troisièmement, c'est que je suis l'ensemble de ces dimensions, séquentifiées. Et niveau 4, au bout d'un certain temps, donc là, typiquement, au bout de cinq ans sur les fermes qu'on suit, certaines atteignent le niveau 4 puisqu'on a des résultats qui démontrent un impact positif sur la biodive quand on fait des recensements et des comptages. Ou même en termes d'analyse de sol, on observe des taux de matière organique qui dépassent parfois les vies. En fonction des pratiques. Fertilité des sols, je vais passer rapidement, mais c'est un gros facteur aussi de la performance environnementale. en quelques chiffres pour remettre en place les idées, c'est jusqu'à 5 milliards d'euros que ça coûte en France le fait que la teneur en matière organique, elle baisse d'année en année. Sur les fermes en sériculture, on est à moins 20%. Sur les fermes qui ont des pratiques vertueuses, on peut monter à plus de 8. Voilà, donc rapidement, je passe, mais tout ça, on l'étudie et on le suit. peut-être carbone énergie, ça va être lié à l'utilisation d'énergie fossile sur la ferme, tout simplement. Comment c'est maîtrisé ? Comment ça peut être optimisé ? Comment on accompagne quand la ferme a une utilisation assez importante ? Je pense notamment aux fermes en polyculture élevage où on ne peut pas se passer aujourd'hui d'énergie fossile. Qu'est-ce qu'on met en place pour le maîtriser ? Je passe rapidement là-dessus. Pour en arriver en fait à l'aspect sociétal et territorial, ce qui nous semble important aussi de pouvoir juger quand on crée un projet de ferme, c'est en termes de sécurité alimentaire, est-ce que ma ferme nourrit un certain nombre, un certain pourcentage de la population ? Et donc là, on s'appuie sur la diversité cultivée sur site en termes de santé publique. Même si on est dans le... Si à minima, les fermes suivent le cahier des charges de bio, il y en a qui vont bien au-delà puisque dans le label bio, il y a aujourd'hui 47 additifs qui sont autorisés et un certain nombre de produits comme le sulfate de cuivre qui sont des polluants et des avérés et surtout des perturbateurs. On a mis en exergue le fait que l'utilisation du sulfate de cuivre aujourd'hui dans les champs et la maladie de Parkinson s'était liée. Donc voilà, il y a un vrai sujet aussi de santé publique là-dessus. Donc comment on sensibilise et comment est-ce qu'on fait pour minimiser ça, voire le sortir du champ où la ferme en est actuellement ? Donc c'est autant d'indicateurs qui permettent à l'entrepreneur agricole de se situer. Goût et territoire, ça va porter essentiellement sur, ça passe de la graine, qu'est-ce que j'utilise en termes de semence ? Est-ce que c'est des fins ? Est-ce que c'est de la variété adaptée à mon terroir ? Est-ce que c'est des variétés anciennes, locales, oubliées ? Et connexion au territoire, est-ce qu'il y a un lien entre la ferme et la société civile ? Les communes, les mairies, les autres organismes agricoles, est-ce que c'est connecté ou pas ? Et enfin, le nerf de la guerre, qui est quand même l'économique, parce qu'il faut quand même que les gens puissent manger. On mettait qu'en France, selon le dernier chiffre de la Grèce, c'est toute production confondue, donc viticulteurs, maraîchers, floricultures, élevages. Le salaire net médian des agriculteurs était de 1430 euros, sachant que 80% d'entre eux, sans les aides de la PAC, auraient un revenu nul ou négatif. Nous, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur chez le Parlement d'Avenir, c'est ce volet de performance économique qui se divise en quatre indicateurs qui est la viabilité. La viabilité au travail, c'est quoi ? C'est la capacité à pouvoir se générer un revenu dans un temps qui corresponde à minima à la phase d'installation, c'est-à-dire entre un et cinq ans maximum. Les conditions de travail, en 20 ans, on a quand même supprimé un million d'emplois agricoles en France, puisque, comme vous le savez, c'est un métier qui n'a pas forcément bonne presse, et en termes de pénibilité, une certaine marge même encore pour le rendre attractif et désirable. Et la plupart des gens qui nous arrivent sont des gens qui sont non-issus du monde agricole, qui avaient un métier, comme vous disiez moi avant, plutôt dans les bureaux, dans les labos. Et donc, il y a nécessité d'avoir des conditions de travail qui s'approchent de ce qui a pu être connu avant, en tout cas, qui soit considéré comme acceptable. Et donc là, tout ce qui va être évalué, c'est la pénibilité au travail. Est-ce qu'il y a des jours de congé ? Est-ce que les semaines font 50 heures ou 40 heures et pas 70 heures ? Et comment on tend à améliorer ça quand il y a un besoin ? Concernant la résilience, c'est la résilience face aux aléas économiques et aussi climatiques. Est-ce que la ferme a développé des ateliers de diversification ou des revenus annexes pour éponger lors des mauvaises années ou pour faire face aux coups durs ? Comme on voit là en ce moment avec les inondations, on est en plein dedans. Et enfin, l'autonomie, ça va être la capacité à générer ses propres ressources qui sont utilisées. Donc typiquement, la matière organique est générée sur la ferme, la maîtrise des énergies fossiles, tout ce qui est nutrition animale peut être aussi fait sur site. Donc tout ça, c'est évalué et quantifié quand on les suit. Et si eux-mêmes veulent générer leurs fleurs, en se basant sur les questions qu'on a mis au point pour répondre à tous ces indicateurs, elles peuvent le faire. Alors pourquoi on vous présente ça aujourd'hui ? On se rend compte que créer une entreprise agricole, en tout cas, vouloir transitionner, il y a énormément de freins à lever qu'aujourd'hui la science et la recherche peuvent aider si on crée des ponts. Et nous, on croit beaucoup en statut de paysan-chercheur. qu'on peut s'appuyer justement sur les gens qui sont sur le terrain pour faire remonter de la data et vice-versa sur les gens qui travaillent aussi dans les labos qui font de la recherche pour appuyer ce qui se fait sur le terrain. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de communication, en tout cas, en fonction des sujets, la communication pourrait être améliorée et que c'est des outils décisionnels qui facilitent aussi au quotidien le travail ou disons l'horizon de stabilisation d'une ferme sur tous ces volets-là pour la rendre que nous, on considère triple performante. Pour vous donner peut-être un exemple rapide avant de vous laisser la parole si vous avez des questions, la plupart des fermes qu'on accompagne ou qui sont dans le réseau de nos fermes formatrices puisqu'on fait de la formation aussi chez Ferme d'Avenir pour former la future génération d'agriculteurs et d'agricultrices, ce sont des fermes qui sont triple performantes avec certains qui arrivent à atteindre une viabilité économique et se tirer des salaires entre 1 800 et 2 600 euros net parce qu'il y a un travail qui est fait sur toutes ces composantes et qui sont suivis. Voilà, je m'arrête là, il y aurait plein de choses à dire mais je préfère vous laisser la parole si vous avez des questions.